bonjour à tous je suis stéphane du service technique de blue stream je suis basé à madrid mais je m'occupe également de la plupart des clients européens merci de votre participation à ce webinaire j'ai désactivé vos microphones cependant si vous avez des questions vous pouvez utiliser le chat ou la fonction de questions réponses dans ce logiciel et j'ai répondrai à la fin de cette présentation avant de commencer je veux juste vous donner un bref aperçu de ce que nous espérons apprendre aujourd'hui nous verrons quelques concepts basiques de diagnostic et ensuite nous verrons quelles seraient les étapes logiques à suivre dans le cadre d'un diagnostic d'une installation vidéo sur ip ouvrons tout d'abord une rapide parenthèse déjà pour vous rappeler que la vidéo sur ip est basée sur le modèle tcp ip c'est à dire qu'elle répond donc aux mêmes règles que nous avons dans les réseaux informatiques par exemple on sait qu'en informatique la distance maximale de câbles réseau entre deux dispositifs et de 100 mètres ce qui ce qui sera donc pareil pour la vidéo sur ip c'est à dire comme vous le voyez ici en bas de votre écran vous pouvez retrouver ici donc 100 mètres de câbles réseau entre l'émetteur ip qui est du côté de la source donc entre l'émetteur ip et le switch mais également de nouveau 100 mètres de nouveau entre ce switch et le récepteur ip lui-même donc étant à côté donc du moniteur ou du projecteur donc finalement on peut déjà quand même compter jusqu'à 200 mètres maximum de distance entre émetteurs et récepteurs mais plus et encore est ce jusqu'à des kilomètres de distance si on décide d'utiliser de la fibre entre plusieurs switch avec la vidéo sur ip nous utilisons les mêmes termes que lorsque nous travaillons avec des réseaux informatiques par exemple l'adresse ip c'est ce qui serait le plus ce qui est le plus évident et le plus courant dans toute installation tcp ip ici à l'écran d'ailleurs vous pouvez voir quelle est l'adresse ip d'un émetteur ainsi que l'adresse ip donc d'un récepteur en parallèle à ces similitudes avec les infrastructures réseau la vidéo sur ip présente également de nombreuses similitudes avec la distribution hdmi classique donc nous continuons de parler d'entrée de sortie de résolution des did de commutation etc donc une bonne partie du diagnostic de la vidéo sur ip sera la même que si l'on traitait d'une distribution purement hdmi quel que soit le type d'installation vidéo sur ip hdb st hdmi les règles de base restent les mêmes lorsqu'on a un problème donc la première chose ce serait d'éviter de commencer à courir trop vite dans n'importe quel sens de supprimer voire de changer rapidement certaines choses ou d'en essayer de nouvelles comme ça au hasard tout ça pour voir si nous pouvons résoudre un problème le plus rapidement possible mais sans vraiment parfois vouloir comprendre ce qui a été ou continue de l'être la cause réelle de notre problème donc la clé d'un diagnostic efficace serait d'abord d'éviter de sauter à deux pieds joints dedans et sans y réfléchir car parfois quelques minutes de réflexion peuvent nous aider à prévoir ensuite toute une série d'actions spécifiques qui nous aideront alors à mieux résoudre notre problème et d'une manière plus logique je sais il est plus facile de le dire que de le faire tel comme nous l'avions expliqué lors de notre webinaire sur l'âge débesté si le problème semble plus difficile à résoudre à première vue et donc nécessite plus de ressources et de temps de notre part la deuxième étape pour le résoudre serait de réunir autant d'informations que possible ce qui peut être d'ailleurs une grande aide notamment si l'on vient à communiquer notre problème à quelqu'un d'autre comme par exemple notre service technique il serait donc recommandé de connaître les points suivants tous les détails des appareils dans cette même distribution de signal si possible leurs marques et leurs modèles je sais ça semble parfois ça semble évident mais parfois justement des installateurs des fois nous appellent et ne connaissent pas le reste de l'installation voire même ne connaissent à peine donc le matériel et la technologie qu'ils prévoient installer ensuite récupérer le maximum d'informations possibles sur l'infrastructure c'est à dire savoir quelles sont les distances et catégories de tous vos câbles réseau et s'ils ont été testés qualifiés ou voir mieux certifiés car on ne le rappelle jamais assez pas mal de problèmes peuvent venir du câblage également savoir le type de vos câbles hdmi on parle de câbles de type standard high speed premium certifié à 18 gigas ainsi que leur distance ou comme plutôt tout autre type de câbles s'il y en aurait on sait que par défaut notre solution multi cases de vidéo sur ip seront donc connecter les sources et les écrans mais il est recommandé de savoir s'il n'y aurait pas non plus d'autres éventuels accessoires installés dans cette même distribution on peut y retrouver je sais pas par exemple des convertisseurs de signal des extensors de signal hdmi avant comme après cette distribution multi casse on peut retrouver des matrices etc on ne sait jamais parfois on se retrouve face à des installations qui inclut donc d'autres technologies que autre que celle de la vidéo sur ip donc le mieux est de savoir l'ensemble de l'installation également reconfirmer donc toutes les résolutions de sortie au niveau des sources y compris c'est possible la fréquence d'image par seconde les informations de couleurs et si le hdr est activé ou non mais surtout les résolutions maximales supportées au niveau des écrans même si comme vous le savez déjà peut-être dans chaque récepteur ip de notre marque est équipé donc d'un escaleur interne donc si besoin est ce scaleur va vous permettre de s'adapter ou de forcer donc la résolution de sortie au niveau du récepteur à la résolution maximum supporté sur chaque moniteur ce qui est un grand avantage et ceci d'une manière individuelle donc il est même de recommandé de savoir si toutes les sources et écrans supportent bien l'hdcp finalement ce qui est très facile et très rapide à faire est un schéma ou écrire donc toutes ces informations ce qui sera très pratique pour tout le monde il peut être également pratique de communiquer tout ce qui a été testé quand cela a fonctionné et quand cela n'a pas fonctionné et comment ces tests ont été effectués donc si vous avez déjà toutes ces informations cela nous donnera donc un maximum d'éléments sur lesquels on pourra démarrer plus efficacement donc un très bon diagnostic la première étape pratique consiste à vérifier la compatibilité entre les appareils par exemple au niveau des formats c'est à dire les si les résolutions vidéo et audio sont bien supportés on l'a dit précédemment la résolution vidéo inclut aussi la fréquence d'image par seconde par exemple 60 images par seconde ou 30 images par seconde mais également est inclus donc la résolution dans la rétention cette résolution l'information de couleur ce fameux chroma soup sampling avec 4 par 4 par 4 ou 4 par 2 par 0 ou 4 par 2 par 2 d'ailleurs un point important à préciser on ne peut pas envoyer un signal full 4k dans notre solution multicast c'est à dire un signal à 4k 60 images par seconde et le 4 par 4 par 4 de chroma soup sampling et si par contre le multicast accepte bien du 4k mais soit avec un peu moins d'image par seconde par exemple 30 ou soit avec moins de chroma soup sampling par exemple 4 par 2 par 0 que l'on soit en vidéo sur ip hdbasté ou hdmi il est toujours mieux il est toujours recommandé de commencer déjà à tester notre installation avec des résolutions normales comme le 1080p par exemple sans hdr et après sans problème on pourra activer de plus hautes résolutions comme le 4k autre point à rajouter le multicast supporte bien donc l'hdr même avec du 4k en entrée mais il ne supporte pas le très haut format d'hdr propriétaire qui est le dolby vision pourquoi puisque ce format donc propriétaire d'hdr ne peut pas être efficacement compressé puisqu'il est composé donc il dispose de métadata dynamique ce qui crée ce type de problème et surtout donc dans le cas de vouloir travailler avec du 4k vérifier si tous les équipements de votre distribution quel est le niveau hdcp cette protection digitale donc contre les copies illégales hdcp 1.4 ou hdcp 2.2 le 2.2 serait donc requis pour tout signal 4k encrypté d'ailleurs par défaut sachez que notre solution multicast supporte l hdcp 2.2 quelconque signal sortant de la distribution multicast vers un téléviseur inclura donc toujours l'hdcp donc dans le cas où votre moniteur ou tout autre appareil connecté au récepteur ip ne prendrait pas en charge l'hdcp nous avons cependant des solutions pour ce genre de cas qui reste tout de même assez rare en distribution classique de signal et notamment en multi room c'est à dire lorsqu'on a plusieurs moniteurs et pouvant regarder la même source il convient généralement de se demander si une configuration d'edit est nécessaire au niveau de la matrice par exemple mais en multicast on rencontre beaucoup moins ce type d'éventuels problèmes d'ailleurs la configuration de l'edit au niveau de notre émetteur ip est par défaut en pass through si besoin est par contre de configurer une édite spécifique là vous pouvez très bien en choisir une dans toute la liste d'edit supporté sur cet émetteur ip dans cette diapositive donc nous parlons d'incompatibilité mais il peut que ce soit tout juste un câble mal connecté je sais ça semble bête mais il est souvent très rapide de pouvoir tous les reconnecter à nouveau ce qui peut parfois même régler un certain certains petits problèmes de type un check le n check en anglais c'est cette fameuse négociation qui est requise entre deux dispositifs connectés l'un à l'autre où il peut arriver tout simplement qu'un câble soit connecté à l'envers comme cela peut arriver par exemple avec un câble hdmi actif ou qu'un câble utilisé soit incorrect par exemple un câble émetteur infrarouge au lieu d'un récepteur ou que nous voulions utiliser le nous utilisons d'ailleurs par exemple même un mauvais connecteur par exemple en confondant les ports de réception infrarouge avec ce démission ou d'utiliser le mauvais port hdmi sur un téléviseur ou par exemple un seul d'entre eux se prendra en charge le 4k avec l'hdcp 2.2 ou encore de confondre pourquoi pas ce qui peut arriver les ports audio où certains permettent d'embeder l'audio alors que d'autres le désembèdent par conséquent certaines questions pourront vous paraître stupides de notre part mais un avis externe peut toujours vous aider à localiser plus rapidement où est le problème autre point et avant de déconnecter quoi que ce soit il convient de vérifier d'abord que toutes les choses soient bien connectées et configurées comme elles devraient l'être donc comment on peut s'en assurer on peut s'appuyer par exemple sur les manuels d'utilisateurs je sais que c'est un peu fastidieux beaucoup de personnes évitent d'ouvrir ces manuels d'utilisateurs cependant c'est dans ce type de pdf de ce type de documents qu'on va retrouver on va dire toute l'information nécessaire pour être vraiment sûr que tout ce que nous faisons ou nous voulons faire soit bien pris en charge et cela va nous aider à reconfirmer également comment devraient être les connexions les configurations donc je recommande largement donc ces manuels d'utilisateurs prendre un petit peu de temps ça peut vous sauver des heures de perdues la prochaine est très importante étape lors de ce diagnostic consiste à devoir identifier dans un système le maximum de dispositifs qui fonctionne correctement donc tout dépend des symptômes bien sûr mais parfois il peut être très important donc de devoir vérifier chaque pièce individuellement donc chaque pièce de notre puzzle c'est à dire tous les dispositifs d'un bout à l'autre de notre distribution donc entre la source et l'écran et en commençant pourquoi pas par les câbles ce qui est le plus facile a priori d'ailleurs un avantage de la vidéo sur ip est qu'il s'agit donc d'un système modulaire comme vous l'avez vu dans cette dans les premières diapositives ce cette distribution de vidéos sur ip est composée d'émetteurs et de récepteurs donc il sera très facile d'échanger rapidement un émetteur par un ou un récepteur ip par un autre pour identifier déjà ceux qui sont bons et en plus si on voit que les symptômes suivent l'appareil déplacé ou si finalement ces symptômes restent au même endroit ensuite ces appareils et ces câbles que nous venons de vérifier nous serviront alors et si besoin est pour tester d'autres parties de notre système afin de localiser où est la cause de notre problème dans le cas d'avoir des symptômes en même temps sur plusieurs appareils ip on peut tout simplement déjà suspecté le switch multicast car c'est finalement comme vous l'aviez vu sur ce petit schéma c'est la seule partie commune à tous ces appareils ip souvent on suppose logiquement qu'un câble hdmi fonctionne parce qu'il est neuf un port hdmi sur un téléviseur fonctionne mais sommes nous en vraiment enfin est-ce qu'on en est vraiment sûr à 100% chaque chose doit être donc vérifié et testé pour réunir le maximum de garantie sur le matériel utilisé lors de ces tests quelle que soit la technologie employée pour notre distribution de signal donc vidéo sur ip hdb st hdmi etc les règles de base restent les mêmes pour notre diagnostic essayez de changer seulement un dispositif ou un groupe de dispositifs à la fois si le problème n'est pas résolu on fait marche arrière pour retomber donc sur notre configuration de base est celle là que toutes vos bonnes pièces reconfirmées comme bonnes peuvent nous être utiles par exemple lorsque vous changez un appareil ou un câble assurez vous toujours de leur en passer par un autre qui fonctionne il n'y a rien de pire que de rajouter plus de problèmes ou d'autres variables à notre situation donc jusqu'à maintenant vous avez rassemblé de bonnes bases c'est à dire on l'a dit premièrement avoir défini toutes les informations sur votre système savoir le type d'appareil les résolutions les distances etc également vous avez vérifié revérifier les connexions les configurations on a parlé par exemple du manuel d'utilisateur et surtout avoir validé un maximum d'appareils et de câbles comme étant bon pour identifier et résoudre les problèmes nous avons dit de changer une chose à la fois mais avec laquelle commencer pour ensuite suivre un processus d'élimination on le sait généralement l'échange de câbles hdmi est rapide et facile d'ailleurs il n'y a rien de plus frustrant d'ailleurs que de perdre beaucoup de temps pour finalement un simple petit problème de câbles un test rapide à faire est aussi d'essayer avec une autre source je le répète si possible en dessous du 4k tout comme on peut parfois rapidement tester un autre téléviseur ou du moins un autre connecteur hdmi sur ce même téléviseur également nous avons déjà dit que vous pouvez échanger donc en principe assez rapidement les émetteurs comme les récepteurs ip de la même manière vous pouvez changer également les ports de votre switch là où sont connectés donc par câble réseau ces émetteurs et récepteurs par exemple tester faites vos tests avec les ports qui ont déjà fonctionné auparavant avec d'autres distributions n'oubliez pas que les problèmes de câbles réseau ne sont pas si rares ce que nous verrons par la suite n'oubliez pas non plus que tout au long du diagnostic il est très important pour chaque étape chaque test vous notiez chaque résultat ce qui vous aidera d'avoir des confusions par la suite c'est quelqu'un vient à vous demander ce que vous avez fait ce que vous avez comme résultat etc toutes les recommandations évoquées jusqu'à maintenant sont d'un point de vue général mais reste assez utile même si avec le temps et avec plus d'expérience et suivant surtout le type de symptômes et là où ils apparaissent vous saurez bien sûr par où et comment commencer plus efficacement ce diagnostic sachez que pas mal de problèmes peuvent venir aussi du câblage tout d'abord nombreuses peuvent être déjà les différences entre deux câbles même s'ils sont de la même catégorie tout simplement puisque déjà chaque fabricant va optimiser sa manière à sa manière donc les différents paramètres techniques déjà le matériel utilisé pour le câble conducteur peut être différent mais également entre en jeu la qualité de l'isolant du blindage des soudures etc ok la vidéo sur ip ne fonctionne qu'en dessous du gigabit de bande passante donc il devrait a priori y avoir beaucoup moins de problèmes de câbles par rapport à d'autres technologies comme une distribution hdmi ou hdbs t où là la bande passante sera beaucoup plus élevée cependant chaque câble a pu être manipulé et monté d'une manière différente donc avant comme après leur installation il convient qu'ils aient été vérifiés pour être sûr qu'il soit à 100% qu'on puisse confier enfin qu'on puisse s'appuyer à 100% sur ces sur ces câbles à ce sujet il existe différents niveaux de vérification le premier le plus fondamental est à l'aide donc de ce testeur très basique à 8 led et très économique que la plupart d'entre vous connaissiez déjà il nous sert à vérifier l'emplacement correct des paires torsadées à l'intérieur des deux connecteurs de notre câble c'est un bon début mais relativement assez loin de ce qu'on se de ce que sont capables de faire d'autres testeurs de câbles beaucoup plus professionnels et efficaces car ceux ci nous permettent non seulement de détecter certaines erreurs dans notre câble le câble lui même on parle plus des uniquement des connecteurs mais également du câble mais également de vérifier ses performances ce qui nous donnera donc par conséquent une bien meilleure indication que notre câble fonctionnera parfaitement pour notre distribution multicast n'oubliez pas que par exemple un câble peut très bien laisser passer des signaux de contrôle qui demande très peu de bandes passantes alors que pour faire passer de la vidéo là peut-être que le câble arrêtera de fonctionner correctement donc voici un exemple d'ailleurs par chance la vidéo sur ip est une technologie très tolérante et encore plus que l'âge des bestés que nous avons vu la dernière fois car le signal est ici compressé par conséquent la vidéo sur ip nécessitera à moins de un gigabit de bande passante ce qui évite déjà bon nombre de d'éventuels problèmes néanmoins on essaiera toujours d'appliquer au maximum ces meilleures recommandations que nous avons ici à l'écran donc leur vérification comme nous venons nous venons de l'expliquer je suis désolé d'avoir pris beaucoup de temps là dessus mais c'est très important d'avoir des câbles sur lesquels on peut vraiment compter à 100% également essayer d'avoir le minimum possible de coupure de signal lorsqu'on lorsque celui ci doit passer par exemple par des wall play des convertisseurs de signal etc donc minimiser au maximum ce nombre de connexions et surtout de coupure de signal pour tout ce qui est du correct blindage du câble est également du retour à la terre donc pour éviter ces voltages virtuels ces tensions virtuelles il est donc recommandé d'appliquer les meilleures recommandations professionnelles dans ce cadre là le chemin de câblage aide évidemment à prévenir les problèmes d'interférence donc en restant toujours à l'écart si possible des sources de bruit telles que le serait des éclairages fluorescents des alimentations électriques des bases wifi ou radiofréquences des gros appareils électriques qui peuvent dégager des champs électromagnétiques assez assez important également il est recommandé de remplacer les patch cordes préfabriquées ce que vous pouvez retrouver dans vos racks par exemple et je vous invite à d'ailleurs les fabriquer vous même à partir du même rouleau de câble qui sera utilisé donc fabriquer vos longues tirées de câbles installées dans votre système donc ces nouveaux petits câbles de connexion seront donc composés de cuivre massif ce qui est bien meilleur donc pour votre signal il peut être même nécessaire de terminer à nouveau certains câbles de l'importance une nouvelle fois je le répète de pouvoir compter sur un testeur de câbles qui vous indiquera si un câble ou tel ou tel câble doit être corrigé ou reterminé à nouveau pour notre diagnostic commencer toujours par une résolution normale de vidéo on l'a dit 1080p maximum 100 hdr ça sera déjà un bon indicateur si le problème est lié à la bande passante c'est ce qui peut notamment arriver par exemple dans une installation avec plusieurs switch où nous pouvons avoir un problème de cul de bouteille entre ces switch si la bande passante entre eux est trop limité par rapport à tous les signaux que nous voulons envoyer entre ces deux switch c'est un point que l'on reverra un petit peu plus loin comme nous l'avions déjà évoqué la dernière fois que l'âge dévesté il n'est pas impossible qu'un bruit soit injecté dans le signal depuis le câblage voisin c'est ce qu'on appelle en anglais donc ce fameux crosstalk les bonnes pratiques d'installation sont donc très importantes pour avoir un impact positif sur chaque câble réseau et donc d'éviter ce crosstalk qui peut arriver lorsqu'il y a beaucoup de câbles dans un petit espace et plus est s'ils sont encore de qualité ou de catégorie inférieure ceci blue stream recommande ce qui suit donc éviter dans les 20 premiers mètres de trop peigner vos vocables de tous les avoir les uns sur les autres bien bien rangé gardez les au contraire un petit peu plus en désordre car cela va sûrement aider à réduire le bruit qui peut être induit depuis les câbles adjacents gardez les bien sûr donc toujours loin de tout type de câbles d'alimentation donc bien les séparer ne jamais serrer les attaches de câbles qui exercent une pression néfaste sur le câble ce qui peut créer des incohérences affecter les performances globales du site du signal maintenez les pas trop serrés d'ailleurs on devrait même pouvoir y passer y faire passer un petit doigt à l'intérieur d'ailleurs à ce sujet au lieu des brides je vous recommande plutôt d'utiliser tout ce qui est velcro par exemple ça ça évitera de trop serrer vos câbles ne pas écraser donc les câbles traiter les comme vos meilleurs amis car on oublie souvent que finalement tout dépend d'eux ne pas trop non plus remplir les conduits qui portent le câblage donc voilà toutes ces recommandations seront plus ou moins importantes en fonction si vous choisissez des câbles d'une certaine qualité d'une certaine catégorie s'ils sont également blindés parfois tout dépend du contexte je le répète avec la bande passante multicast c'est à dire de vidéo sur ip on est en dessous du gigabit donc nous sommes déjà très loin des 8 à jusqu'à un maximum de 18 gigas donc pour un signal hdvst ou hdmi désolé si vous avez déjà vu cette information lors de notre précédent webinaire sur l'hdvst mais tout type de distribution de signal sur câble réseau doit pouvoir compter sur de bons câbles et pour s'en assurer il est bon de rappeler qu'il existe un bon nombre d'outils pour tester votre câblage réseau certains seront bien sûr beaucoup plus cher que d'autres mais investir dans un testeur professionnel en vaut vraiment la peine si vous travaillez par exemple souvent en installation avec des câbles que vous montez vous même ou des câbles qui seraient déjà d'ailleurs présent sur place tout simplement puisqu'ils vont vous aider à détecter dès la première seconde s'il y a un problème avec tel ou tel câble avant même de son de son utilisation donc ceci peut être fait même avant de son installation comme après surtout après ce qui peut être important avant de rendre donc l'installation au client tout ceci donc justement pour éviter que le client final vous annonce qu'il ya un problème de câble quelque part donc finalement cet appareil peut vous faire économiser finalement du temps et de l'argent au lieu de devoir retourner donc demain sur l'installation pour y résoudre des problèmes qui auraient pu être évité dès le début il existe des outils de qualification comme ce câble iq qualification tester donc de la marque fluc la qualification d'un câble n'est pas aussi professionnel qu'une certification ou là on parle de documents officiels pour garantir donc officiellement l'installation mais déjà cela va vous permettre beaucoup plus qu'une simple vérification de base par exemple avec ces appareils très basiques pour des tests de continuité donc ces appareils avec lui led par exemple ces testeurs de câblage permettent bien sûr de vérifier donc ce fameux schéma de câblage mais également de qualifier l'infrastructure réseau c'est à dire de vérifier quelle est la bande passante supporté nous nous garantissons alors que le câble en question est a priori le suffisamment performant pour supporter la distribution de notre signal de tel ou de tel volume de données mais aussi il nous aide à reconfirmer la longueur du câble ce qui peut être très pratique de le connaître surtout si les câbles ont été déjà existants dans une installation s'il était déjà installé depuis certaines années il peut également nous indiquer quelle est la distance jusqu'à la panne les ouvertures les courts circuits s'il ya un problème de diaphonie ou de bruit ou tout simplement nous reconfirmer si le câble supporte bien l'alimentation poe puisqu'il faut savoir nos émetteurs et récepteurs peuvent s'alimenter donc peuvent avoir cette alimentation électrique depuis donc le switch puisque tous ces appareils ip supportent le poe donc on va revenir à notre distribution de vidéos sur ip il est très important de vérifier tout d'abord que notre switch soit bien configuré à ce sujet et pour aider ses clients blue stream a rédigé une liste de marques et de modèles de switch recommandés puisqu'ils les ont testés et approuvés cette liste est bien sûr disponible sur notre site web n'importe qui peut s'y référer s'il envisage d'acheter un switch pour un système de vidéos sur ip également déjà mentionné dans d'autres webinaires multicast blue stream a créé des manuels de pré configuration qui vous explique très clairement avec des copies d'écran ou activer certaines configurations requises on parle uniquement de trois quatre options qui doivent être donc activés dans le web gui du switch il faut savoir que s'il n'est pas configuré correctement on peut avoir par exemple ce que l'on voit ici sur cette photo donc une image rare ou incomplète ou pas du tout d'image et ici probablement c'est peut-être parce que la fonction de jumbo frames c'est un terme en anglais c'est une des seules options activées peut-être que cette fonction n'a pas été activé dans le switch simplement tout d'abord donc nous parlons de switch de niveau 3 donc le est free en anglais bien que certains switch intelligents de niveau 2 peut également fonctionner mais par sécurité on recommande officiellement toujours des switch de niveau 3 aucun problème si votre switch ne fait pas partie de cette liste recommandée il faut juste s'assurer qu'ils prennent bien en charge toutes les fonctions requises on parle en fait d'un switch administrable on l'a dit de niveau 3 minimum de 1 giga et si possible donc avec la prise en charge du poe et ensuite on peut parler de trois petites fonctions un peu plus technique on parle de supporter la fonction de multicast des options de igmp snooping et jumbo frames donc si vous choisissez un switch parmi tous ceux qui sont disponibles sur notre liste vous pourrez en plus profiter de ce manuel de préconfiguration vous permettant de le configurer en cinq dix minutes et je le mets en majuscule sans aucune connaissance réseau de switch de vlan etc d'ailleurs à ce sujet c'est ce que je vais vous montrer ici donc voici une copie d'écran donc du document pour retrouver certaines marques relativement assez connus certains modèles parmi ces marques donc je vous le répète c'est ce qui vous donne une référence de suite si vous ne savez pas quel switch sur lequel vous orienter pour cette solution vidéo sur ip mais on n'est pas du tout fermé à cette liste là bien sûr on peut accepter tout type de switch d'une autre marque un autre modèle de ces marques là à partir du moment où on respecte ces requis là donc on l'a dit précédemment on parle d'un switch administrable de niveau 3 qui supporte donc du 1 giga également qui est le support de ces fonctions là c'est à dire l'igmp snooping et le jember frames d'accord et voici un exemple d'ailleurs d'un manuel de pré configuration dont je vous parlais il existe donc un manuel pour chaque modèle de switch qui a été testé à prouver très facile à suivre grâce à ces captures d'écran pour nous indiquer quelles sont les quelques options à activer et où les retrouver dans votre web gui du switch donc si vous avez quelconque doute il est tout à fait possible même de résister le switch d'ailleurs tout simplement on redémarre mais même de le reconfigurer rapidement en cinq minutes et sauvegarder de nouveau la nouvelle configuration tout ceci grâce à ces manuels qui vous indiqueront très rapidement sans aucune connaissance réseau comment vous connecter au switch quelles options sont à activer donc on le répète ici il ya quatre trois quatre options maximum à donc si vraiment comme je le disais au cours de cette présentation on voit qu'il ya beaucoup de symptômes un peu partout avant comme après le switch effectivement on peut avoir des doutes sur le switch donc là si si plus est ce switch est parmi cette liste recommandé de switch que nous avons approuvé pour lesquels nous avons fait ces manuels de pré configuration je vous invite à revoir sa configuration voire redémarrer le switch ou tout simplement le réseter par défaut le reconfigurer en 5 10 minutes c'est fait et ensuite là on peut voir également certaines d'autres choses d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer sur des diapositives suivantes déjà en parlant de configuration plus complexe avec plusieurs switch il existe également quelques considérations supplémentaires tout d'abord est le plus important il serait bon de reconfirmer que la bande passante entre les switch c'est à dire ce câble rouge ici à l'écran entre ces deux switch soit suffisante pour transférer toutes vos émissions multicast d'un côté donc à l'autre c'est ce qui évitera donc un effet de cul de bouteille parce que donc pour votre information les émetteurs comme récepteurs ip auront besoin de c'est ce qu'on voit ici 900 mégabits par seconde pour un signal 4k et on peut parler environ de 450 500 mégabits pour un signal 1080p donc par son par conséquent une seule liaison de 1 giga ici entre ces deux switch ne pourra transporter qu'une seule source 4k d'accord ou alors de source 1080p donc c'est la raison pour laquelle nous recommandons toujours si vous prévoyez donc une installation avec plusieurs switch déjà en commençant par deux c'est d'avoir toujours au minimum 10 giga 10 giga donc entre ces deux switch il est peut-être également très important de savoir comment équilibrer la charge de votre système c'est à dire ce fameux terme en anglais le load balancing c'est à dire comment vous allez placer vos appareils ip autour de ces switch de manière à ce que la quantité de données qui doit circuler entre ces switch soit la minimale configurer donc les switch dans un environnement multi switch est plus facile lorsque ces switch sont empilés correctement c'est ce qu'on appelle le stack en anglais mais pas nécessairement avec des systèmes basés sur l'igmp comme notre solution multicasse de bootstream donc s'ils ne sont pas empilés il est très important de continuer de les configurer correctement c'est à dire d'en configurer un comme maître c'est à dire le master en anglais et les autres comme étant esclave mais tout ce contexte donc de configuration il serait donc même préférable dans ce cas cas assez spécial de pouvoir compter sur un administrateur réseau et pourquoi pas aussi sur le support technique de bluestream mais également de la marque du switch un autre point à savoir est que certains switch de niveau 3 ne perdent pas ne prennent pas forcément en charge l'igmp en configuration multi switch donc chez bluestream et dans le cas de vouloir mettre en place une infrastructure avec plusieurs switch par exemple on peut vous recommander d'utiliser des modèles de switch cisco on parle du sg 350 x ou du sg 550 x tout ceci je pourrais vous le rappeler par e-mail si besoin d'ailleurs je vous rappelle une configuration multi switch n'est pas si habituel que ça bien que ça soit supporté par notre solution multicasse bien sûr pour gagner donc en termes de distance c'est un des autres avantages de cette solution de vidéo sur ip on parait jusqu'à des kilomètres de distance ou même tout simplement des centaines de mètres de distance par exemple pour couvrir un campus ou quelques bâtiments comme ça donc une première dans le cadre d'un diagnostic si vous avez des problèmes à ce niveau là en configuration multi switch tout simplement veuillez tester votre votre installation en utilisant qu'un seul switch une fois que vous êtes sûr comme quoi tous vos appareils ip récepteurs émetteurs les câbles réseau les câbles hdmi tout ceci fonctionne bien avec un seul suite tout simplement remplacer ce premier switch par le second et ensuite on en viendra donc à un niveau plus supérieur de résolution de problème dans ce cadre là c'est spécial je le rappelle donc de configuration multi switch un autre point très utile à savoir et concernant les switch est ce que le on peut donc vérifier dans son web gui si on a une sorte de copie d'écran donc que vérifier dans ce web gui en fait c'est quel est déjà l'état des ports sur lesquels sont connectés vos câbles réseau c'est à dire là il vous indique si le port est bien actif mais surtout donc accès up and down mais surtout également la vitesse pour chacun donc il devrait afficher en généralement une vitesse de 1 giga c'est à dire c'est 1000 megabits par seconde et non c'est 100 megabits par seconde comme ici ce qui peut nous faire suspecter dans ce cas là donc de la qualité du câble entre le switch et l'appareil ip mais attention si nous avons connecté notre ordinateur portable ou notre module de contrôle la cm 200 au switch il nous montrera alors un lien de seulement quelques de quelques centaines de méga ce qui sera donc normal donc je répète au cas où si vous avez connecté sur ce port là votre votre appareil votre ordinateur ou notre module de contrôle ça sera normal donc d'avoir un lien à 100 megabits par seconde les symptômes qui nous ferait donc avoir des soupçons sur le switch le répète par exemple dû à une mauvaise configuration du switch ou tout simplement un mauvais fonctionnement du switch serait par exemple lorsque nous avons pas mal de problèmes concernant à la fois de nombreux appareils ip vous savez bien bon par sens commun en fait on il est quand même dur d'avoir ce serait vraiment beaucoup de malchance d'avoir d'un coup beaucoup d'appareils qui matériellement parlant viennent à être défectueux là on parle plutôt un problème de type software un problème de configuration quelque part donc dans certains cas tout simplement ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour vérifier donc la configuration du switch et de le rebooter si besoin est voire même de le reconfigurer depuis zéro je le répète en 5 10 minutes ça peut être fait très rapidement donc par exemple un des autres symptômes qui peut arriver lorsque le switch n'est pas très bien c'est que depuis notre récepteur on est carrément l'impossibilité de switcher notre source normalement sur notre récepteur ici on vient appuyer sur les petites flèches on le fait par signal infrarouge ou d'une autre manière pour faire le switching et là on s'aperçoit qu'aucun switching n'est possible si c'est vraiment si on n'est pas sur un on va dire un problème localisé sur un produit en particulier si c'est vraiment un problème de switching quels que soient les récepteurs là on se dit effectivement il ya un problème à revoir au niveau du switch maintenant donc nous supposons que notre infrastructure réseau et le switch fonctionne bien maintenant depuis le logiciel multicast gratuit pour pc ou mieux depuis cette interface graphique de notre module de contrôle la cm200 comme nous l'avons ici à l'écran nous pouvons revérifier plusieurs choses tout d'abord est très important revérifier rapidement si tous les appareils ip sont bien reconnus donc on les a ici par exemple on a le récepteur 1 2 3 on à l'émetteur 1 2 3 d'accord également dans une autre dans une autre section plutôt au niveau des émetteurs et récepteurs ce qu'on a ici en anglais on devrait voir s'ils sont bien online et non offline et plus est comme vous le voyez ici s'ils ont bien tous le même niveau de firmware et surtout donc également le mieux recommandé ce serait d'avoir le dernier niveau de firmware au jour d'aujourd'hui on est à 1 1 5 7 vérifier également si l'ip correspond bien donc ici vous avez l'ip donc de du récepteur si l'ip correspond bien à son id donc on retrouve bien l'ip 1 avec le id 1 l'ip 2 avec le id 2 je le dis puisque normalement par défaut la configuration est faite ainsi mais dans certains cas bon les clients veulent changer les ip après l'idée ne reste pas le même donc il est possible de changer les ip mais un point très important pour pour ce qui est donc du multicast est que le software s'occupe de la configuration donc dès le départ très automatiquement et très facilement et très rapidement donc si possible si vraiment on a vraiment des très gros problèmes qu'on veut tout remodifier le mieux est en quelques minutes seulement de tout réinstaller depuis zéro ça se fait automatiquement très rapidement et on évite toutes sortes de problèmes ensuite comme nous l'avions également déjà expliqué dans des webinaires antérieures donc nous pouvons configurer si besoin est l'édit sur chaque émetteur donc ici on retrouve les émetteurs et dans cet onglet là on doit retrouver un peu plus loin donc toute la liste des édits supportés si cet émetteur est laissé par défaut c'est à dire avec une édite pass-through ou là où il n'y a aucune édite spécifiée ou s'il est effectivement assigné à une édite bien particulière mais également au niveau des récepteurs je le répète chaque récepteur a un scaler donc il est possible d'avoir la résolution de sortie du récepteur par défaut également ou vraiment fixe sur une résolution de sortie bien particulière donc pour pouvoir je le répète dans certains cas bien s'adapter au moniteur ou au projecteur auquel le récepteur ip serait connecté donc ce que j'ai dit donc tout ce système entier de vidéos sur ip s'installe très rapidement et automatiquement grâce à son software on peut donc même le réinitialiser complètement paramètres d'usine laisser le logiciel le reconfigurer à nouveau en quelques minutes et de nouveau sans aucune connaissance réseau donc c'est un des trop gros très gros avantages que nous offre ici le module de contrôle l'acm 200 d'ailleurs en ce qui lui concerne nous pouvons vérifier s'il a bien le dernier niveau de firmware nous pouvons également le réinitialiser par défaut et en quelques minutes lui faire reconnaître à nouveau toute l'installation l'ip à l'installation ip à laquelle il serait donc connecté si vous rencontrez des problèmes de qualité d'image il ya quelques points à revérifier une éventuelle défaillance sur un connecteur hdmi peut arriver c'est ce qui peut vous donner dans certains cas donc des effets un peu bizarre surtout niveau des couleurs des couleurs bizarres au niveau de l'écran donc là on parle bien un problème physique au niveau d'un connecteur et d'ailleurs ce qui peut même arriver sur un connecteur d'une télévision même si heureusement c'est assez rare ensuite des si des trames d'image sont perdus donc ces fameux frames en anglais ou nouveau mauvaise qualité d'image est remarqué cela peut rélever également des problèmes de bande passante possibles dans le câble bien que les appareils ip arrivent à s'ajuster automatiquement lorsqu'ils ne disposent pas d'une liaison gigabit complète ils font donc toujours pouvoir compter comme nous l'avons répété nombre fois sur de bons câbles réseau de bons câbles hdmi en plus si vous pouvez les revérifier les tester etc donc si vous ne pouvez pas le faire le moins au moins pouvoir suivre donc tous ces points que nous avons évoqué précédemment sur le câblage également des saccades au niveau de l'image peut suspecter tout simplement un taux de rafraîchissement différent par exemple entre celui qui sort de la source et celui que le récepteur ip aimait donc à au téléviseur ou au projecteur surtout si par exemple au niveau du récepteur ip là on lui a assigné donc une résolution spéciale avec une fréquence de 60 hertz qui serait différente par exemple d'une source du taux de l'image par seconde donc au niveau de la source donc pour résumer rapidement rappelez-vous ces règles général ici à l'écran restez calme rester calme bon plus facile à dire qu'à faire je sais éviter donc surtout de tout changer dans tous les sens si besoin est donc vous pouvez rassembler tout le maximum d'informations comme nous l'avons dit justement en profiter pour revoir donc confirmer les limitations de tous les appareils leur compatibilité on parle de résolution maximale d'hdcp etc identifier surtout dans l'installation donc le maximum de bonnes pièces qui vont être utiles pour votre diagnostic et ne changer qu'une seule pièce à la fois noter chaque test et la modification effectuée et donc son résultat suivez si possible un processus d'élimination vous rapprochant alors de plus en plus de la cause du problème et n'oubliez pas que on est nous mêmes comme votre vendeur ou distributeur donc toujours de l'autre côté du téléphone ou de l'email donc nous n'hésitez pas à nous contacter surtout même avant l'installation c'est à dire en prévente en fait c'est ce qu'on préfère on préfère toujours être contacté donc pour prévenir au lieu de devoir éteindre l'incendie dans l'urgence lorsque tout a été acheté installé avec tel ou tel contexte donc tenez bien compte en plus que ici donc les problèmes ne sont pas uniquement matériel mais peuvent être également de type software lorsque la configuration de telle ou telle option s'avère incorrecte ou incomplète et même s'il il peut s'agir également de problème de configuration de système lorsqu'on le conçoit trop lourd c'est à dire avec trop d'appareils accumulés d'un bout à l'autre trop de connexion de conversion de signal etc trop de variables donc ce pourquoi je le répète on préfère même être contacté avant l'installation avant le de démarrer le projet etc il n'y a aucun problème sur notre web de bluestream.co.uk donc vous pouvez retrouver ici depuis cet onglet vidéo over ip donc tout ce qui est l'ensemble de nos produits émetteurs récepteurs ip le module de contrôle les accessoires pour mettre tout ceci dans un rack par exemple également un peu plus de documentation technique d'ailleurs en arrivant sur la page web d'un émetteur ou d'un récepteur vous verrez en bas à gauche donc des petits boutons bleus qui vous donne accès à un dropbox ou là vous retrouverez tout l'ensemble de nos ressources techniques donc on parle de manuels utilisateurs les drivers donc pour du contrôle externe de des firmwares et j'en passe donc merci pour votre participation d'aujourd'hui ça a été un petit peu plus long j'espère que vous avez trouvé cependant donc ce séminaire web utile vous allez nous rejoindre pour d'autres webinaires que nous avons donc même prévu pour le mois de mai il s'agissait aujourd'hui donc du dernier webinaire d'avril n'hésitez pas à consulter les informations sur la page web de bluestream ainsi que celle de votre distributeur pour savoir quelles sont les prochaines dates et prochains webinaires donc du mois de mai je vais laisser ce webinaire ouvert quelques minutes si vous avez quelques questions vous avez donc également à l'écran donc ce petit sondage vous pouvez très bien m'écrire à mon email stéphane arrobas bluestream.co.uk sinon dans ce software vous avez une fonction de questions ou de chat également si besoin est donc là effectivement on peut dire goulot d'étranglement oui tout à fait étant basé moi depuis 18 ans je pense en Espagne il y a beaucoup de termes en français que j'ai un petit peu oublié donc le cul de bouteille c'est ce qui m'était resté effectivement on peut dire ceci comme un goulot d'étranglement ok merci votre vos commentaires positifs ok on me demande si ça supporte bien le hlg à ce niveau là on parle plutôt de hdr donc pour tout ce qui est dispositif de distribution classique de signal faudrait que je regarde je peux vous répondre par email je vais vérifier cette question puis je vous je vous le reconfirme c'est ce que je vois ici dans la petite fenêtre donc des questions réponses donc je vous confirmerai ce ci c'est vrai qu'on a parlé du hdr parce que c'est vrai qu'il ya différents types d'hdr donc on peut retrouver l'hdr 10 plus également le dolby vision dolby vision un peu plus spécial il est propriétaire déjà différence par rapport aux autres mais également il effectivement il a des méta méta data donc dynamique ce qui ne peut pas être compressé donc ça c'est un problème pour le passé dans dans une vidéo de une distribution de vidéos sur ip où le signal est justement compressé ce qui donne bien d'autres avantages d'un autre côté je vais arrêter là le petit vote à votre écran je pense que ces personnes ont déjà assez répondu encore quelques minutes ouvert ce pour ce webinaire sinon je le répète vous avez mon email ici pour quelconque question donc vous pouvez m'écrire et puis si vous avez des également des idées de webinaire vous pouvez très bien me les faire parvenir si vous avez des doutes ou même voilà des propositions de webinaire ce qui peut être intéressant si on voit que beaucoup de personnes sont intéressées de savoir telle ou telle chose c'est vrai qu'il ya on a commencé toute cette série de webinaire il y a plusieurs années on avait déjà commencé par expliquer également tout ce qui était de base expliquer l'hdmi expliquer l'hdb st expliquer le multicast c'est à dire cette vidéo sur ip et par la suite on a eu quelques autres petits webinaires donc comment gérer le cas de cas et bien d'autres d'ailleurs pour il est retour vous pouvez retrouver des vous pourrez des webinaires différents ces six jours ci d'ailleurs ça fait depuis pas mal de mois qu'on a de manière régulière donc tous les jours le matin comme l'après-midi des webinaires mais cette fois ci en anglais donc vous pouvez retrouver tous les liens d'enregistrement sont disponibles sur le site de boostream.co.uk ok un webinaire pratique sur l'installation d'un système bluestream c'est ce qu'on a déjà fait notamment au niveau de la vidéo sur ip donc on a déjà fait des webinaires pratiques justement pour montrer à quel point ça peut être facile rapide et automatique donc je pense que oui effectivement ça peut être quelque chose de très intéressant à insérer dans notre notre agenda de webinaire pour l'instant on a certaines dates certains webinaires de prévu c'est vrai que l'agenda est bien bien serré entre des webinaires en espagnol en français en anglais mais c'est vrai que revenir un jour sur l'installation pratique que vous voyez donc effectivement en direct comment notre module de contrôle par exemple si on vient passer par lui peut reconnaître tous les émetteurs récepteurs dans une dans un réseau comment il vient aller aller alors à signer automatiquement une email et ceci très rapidement donc par exemple vous avez en ligne si vous regardez sur la page web de boostream dans l'onglet que je vous ai montré auparavant donc des vidéos sur ip si on revient d'ailleurs c'est peut-être je vais l'ouvrir je vais essayer de vous je vais essayer de vous la partager donc là on retrouve la vidéo sur ip par exemple je vais dans la rubrique des émetteurs récepteurs ou même peut-être je vais regarder si on l'a on l'a peut-être ici voilà module de contrôle plutôt donc on a une petite vidéo voilà c'est celle-ci donc c'est une vidéo qu'on retrouve également sur youtube donc sur celui-ci ça vous montre bon d'une manière un peu plus accélérée mais généralement bon une installation donc la bonne présentation des produits ce que je voulais vous montrer c'était ceci par exemple sur cette vidéo vous pouvez retrouver donc la première fois qu'on se connecte au module de contrôle qui va nous aider à faire une installation nous demande donc effectivement d'avoir notre switch de préconfiguré si on a des besoins de savoir où connecter quoi donc on peut se référer à un diagramme donc là tout simplement appuyer sur la boutique je vais vérifier également les questions et le tchat voilà ok donc là on peut cliquer sur le bouton suivant donc next donc sur cette vidéo voilà une présentation d'un collègue au niveau du support technique qui va vous dire que effectivement le bouton le plus important c'est celui qu'on vient de voir ici à l'écran donc c'est le start scan c'est le seul bouton qui vous est le plus important à retenir c'est celui qui va vous permettre de forcer donc le software à détecter tous les émetteurs récepteurs sur ce même réseau donc c'est fait d'une manière automatique comme vous allez le voir à partir du moment où on appuie sur ce bouton il va aller chercher sur ce réseau quels sont les émetteurs quels sont les récepteurs il va leur assigner donc comme je vous l'ai montré sur ces copies d'écran par avant une idée une ip et une id différentes unique à chacun pour chaque récepteur comme pour chaque émetteur donc c'est fait généralement assez rapidement par exemple pour vous donner une idée pour configurer deux émetteurs avec deux récepteurs il faut compter moins d'une minute ce qui est très 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 long étant ironique donc c'est très rapide pour configurer n'importe quel type de configuration de vidéos sur ip à moins qu'on parle là de 1400 émetteurs 2000 récepteurs comme l'avion donc sur ces jeux olympiques par exemple on utilise donc du logiciel bootstream pour la distribution de la vidéo sur les jeux olympiques et là effectivement on parle de centaines de milliers de d'émetteurs récepteurs donc là effectivement c'est un autre niveau mais la plupart des installations ça s'installe en quelques minutes simplement et auto automatiquement comme vous pouvez le voir ici un simple clic et tous les émetteurs récepteurs sont reconnus ensuite donc il est possible de passer à l'étape suivante tout simplement pour l'assigné une édite spécifique de les renommées ou également de voir quel est le peut-être ça va être montré voilà j'arrête la reproduction de la vidéo tout simplement pour vous montrer ici on voit un preview c'est à dire on a un preview qui nous dit quel est le signal qui passe par tel ou tel émetteur quel est le signal qui passe par tel ou tel récepteur mais également s'il y a du signal donc ça c'est un des aspects également une des différences majeures avec tout type de distribution hdmi ou hdbst c'est à dire qu'à distance on peut voir si un équipement est déjà up s'il a un signal qui passe dedans et également quel est le signal on va pouvoir reconnaître si c'est un apple tv une reproduction d'un dvd notre pc ou etc chose qu'on ne peut pas faire avec des récepteurs émetteurs type hdmi sur un kit extensor d'extension donc émetteur récepteur hdmi ou hdbst on peut pas le voir à distance on peut pas voir non plus quel est le signal qui passe au travers de cet émetteur de ce récepteur donc là c'est vraiment un avantage majeur donc on l'a dit auparavant c'est un système modulaire la vidéo sur ip on peut installer le nombre d'émetteurs et de récepteurs qu'on veut demain s'il faut on en rajoute 20 100 50 il n'y a aucun problème tout simplement s'il faut on rajoute des switch ou des switch un peu plus grand avec plus de ports d'entrée donc c'est vraiment une des grandes différences un des grands avantages de la vidéo sur ip sur d'autres technologies donc en termes de nombre d'entrées sorties en termes de distance on peut parler de kilomètres d'installation en termes de diagnostic à distance on n'est pas obligé d'aller physiquement sur tel ou tel émetteur récepteur pour voir s'il est bien mis sous tension pour voir éventuellement si une led nous a nous confirme qu'il ya un signal qui passe et tout ceci peut être fait à distance là je vais remettre un petit peu la reproduction de la vidéo donc voilà j'espère que vous avez bien compris aussi rapidement là les avantages majeurs donc la vidéo sur ip s'installe très rapidement très facilement sans aucune connaissance réseau il suffit de se connecter au port de contrôle de ce petit module de contrôle que je pourrais vous présenter également dans une dans un prochain webinaire donc là bon on renomme ensuite là ce port de ce module de contrôle nous donne une interface graphique l'interface graphique sur lequel quelconque utilisateur bon là on est en mode administrateur mais sachez que on aurait beaucoup moins d'options si on était en mode client final cependant le concept reste le même là on est au niveau du switching c'est à dire qu'on a tous nos émetteurs toutes nos sources ici en haut et toutes nos sorties tous nos récepteurs ici en bas donc là en fait il est carrément expliqué qu'il est très facile intuitif de prendre une source de la tirer sur l'écran qu'on veut on fait ainsi donc la commutation qu'on désire en quelques secondes très intuitif également ceci est disponible sur une tablette on a une application installable sur android sur ios comme vous l'avez ici dans ce screenshot donc tout ceci peut être fait pour le client final c'est très pratique intuitif également si on dispose d'un vidéo ball un vidéo ball peut être fait également très rapidement que ce soit un deux par deux trois par trois ou dans ce même vidéo ball faire différentes configurations comme on le voit ici on peut faire des configurations où on n'aurait qu'un vidéo ball au dessus et un autre vidéo ball en bas ou en un seul clic le client final peut passer de ce type de vidéo ball à un vidéo ball complet ou à un vidéo ball encore composé de différents vidéo ball avec des sources qui des écrans qui peuvent regarder une source différente d'un écran à l'autre c'est à dire on a vraiment un nombre incroyable de configurations possibles donc là la commutation reste la même simplement prendre une source la tirer sur vos écrans ça peut pas être plus simple après là ils expliquent un peu plus de choses qu'on pourrait faire du routing notamment non seulement au niveau de la vidéo de l'audio mais également des signaux de contrôle donc tout ceci on parle de routing là on ne suit plus la distribution de la vidéo mais on permet par exemple de l'audio d'aller sur un autre récepteur après là on peut créer donc effectivement différents utilisateurs ce qui peut être très pratique lorsque votre installation de vidéo doit être divisée en plusieurs salles plusieurs étages donc à chaque à chaque utilisateur on peut lui attribuer telle ou telle permission pour que chaque utilisateur ait accès à que certains émetteurs ou certains récepteurs comme nous l'avons ici dans cet exemple là on lui a attribué certains émetteurs certains récepteurs c'est à dire certaines sources certaines sorties certains écrans et ensuite on retrouve pas mal de choses donc sur cette vidéo ça vous donne déjà un aperçu de ce qu'on a au niveau du web gui de notre module de contrôle la cm200 et surtout c'était ce que je voulais vous montrer c'était au début de cette vidéo on voit à quel point en un seul clic on peut rapidement configurer donc cette cette installation de vidéo sur ip en quelques minutes je le rappelle deux émetteurs de récepteurs est fait en moins d'une minute donc vous l'avez vu en trois petites fenêtres on a fait notre installation de vidéo sur ip si besoin est on peut renommer si besoin est on peut mettre une édite ou une résolution de sortie spécifique etc je vais pas trop m'attarder je vais revenir sur le partage de ma présentation voilà donc j'espère que ça vous a donné une rapide petite idée de comment ça peut être installable très rapidement ensuite sont-ils disponibles en téléchargement n'hésitez pas à m'écrire vous pouvez me demander ce que vous voulez comme ça je saurais répondre à toutes les personnes qui me demandent telle ou telle chose donc il n'y a aucun problème à ce que je vous partage certaines ressources il n'y a aucun problème là on me demande si effectivement il existe des un document happy effectivement on l'a c'est à dire c'est un document sur lequel on retrouve toutes les commandes pour contrôler que ça soit les émetteurs les récepteurs la cm200 qui est le module de contrôle également le vidéo wall donc là on retrouve effectivement un pdf en ligne donc il suffit d'aller sur telle ou telle page un émetteur ou un récepteur ip vous verrez en bas à gauche il y a pas mal de petits boutons bleus sur lequel vous avez un accès sur notre dropbox donc ce bouton s'intitule en anglais drivers and protocols vous le cliquez ça vous ouvre donc un dropbox sur lequel vous allez retrouver pas mal de petites pochettes une pochette entre elles s'intitule acm 200 qui est le module de contrôle vous rentrez dedans et dans cet acm 200 vous retrouvez donc tout ce qui est déjà les drivers qui seraient déjà utiles dans le cas où vous faites du contrôle avec crestron extron rti etc mais également ce document pdf qui dispose de toutes les commandes pour pour contrôler vos émetteurs récepteurs c'est à dire un document api donc là je peux je peux vous le renvoyer également par email ou accéder à ce document aucun problème dans le vidéo wall n'est pas supporté le picture in picture donc là ce qu'on peut faire par contre nous on a une matrice très économique qui fait trois fonctions elle fonctionne en matrice vidéo wall et picture in picture ce qu'on peut faire c'est effectivement mettre cette matrice là avant notre solution de vidéo sur ip c'est à dire on a déjà la fonction de picture in picture qui sort de la matrice et on la place sur notre vidéo sur ip et si besoin est même sur un vidéo wall c'est à dire dans un vidéo wall de deux par deux pour trouver donc du picture in picture c'est à dire lorsqu'on retrouve plusieurs sources dans le même flux vidéo comme vous le voyez des fois sur certains écrans qui vous permet de partager par exemple de voir sur un seul même écran donc une course de formule 1 en même temps qu'un match de football en bas etc c'est un exemple parmi d'autres donc le picture in picture n'est pas supporté par contre si on pourrait l'intégrer en utilisant une petite matrice juste avant cette distribution de vidéo sur ip ok j'espère vous avoir donné pas mal d'informations effectivement il est dur de réunir en une seule demi-heure toute l'information disponible de ce qu'on pourrait donner sur plusieurs jours de formation ou même plusieurs webinaires donc donc voilà je vous remercie pour votre présence on va arrêter ici je vous invite à nous rejoindre sur d'autres webinaires donc prévu ce mois de mai on pensera notamment à faire des webinaires peut-être plus pratique comme je viens de vous le montrer en improvisant très rapidement sur cette vidéo cette vidéo je vous le rappelle vous pouvez la retrouver sur sur le site de bluestream.co.uk et puis d'ici là donc passer une très bonne très bonne fin de semaine et à de futurs webinaires je l'espère merci 1